Après quelques mois de présence à la fédération en tant que directeur général, j'ai eu la conviction que le football dans son ensemble avait besoin d'un véhicule indépendant, capable de fédérer les actions de toutes les composantes de la famille du football dans le domaine que l'on peut qualifier globalement de responsabilité sociale, environnementale, etc. J'avais constaté qu'il se faisait énormément de choses à tous les échelons du foot, mais le tout de façon totalement désorganisée, avec une très mauvaise analyse de la part des médias de l'opinion publique de ce qu'étaient les buts réels de cette action. Alors que ces buts étaient nobles, ils étaient plutôt considérés comme le moyen de cacher en quelque sorte les dérives ou les mauvais côtés du foot, des ligues, du foot business, etc. D'où l'idée de créer cette fondation aujourd'hui, le fonds d'action du football. C'est à la demande de Philippe Seguin, qui était le premier président de la fondation, qui m'a demandé de faire partie de ce conseil d'administration et même du bureau dès le départ. Malheureusement, comme vous le savez, Philippe Seguin nous a quittés brutalement et le conseil d'administration m'a demandé, et j'ai été très honoré, très flatté de cette proposition, de prendre le relais. Le travail de cette association de préfiguration de la fondation a été essentiellement d'être révélateur des richesses du monde du football dans sa diversité et puis celle d'ensemble lier. Quand j'ai entendu parler de la fondation du football, je trouvais que c'était d'un côté extraordinaire qu'il y ait une fondation du football, et d'un autre côté normal, parce que je vis aux Etats-Unis aussi et j'ai déjà affaire à ce genre d'organisme qui arrive avec une certaine liberté à bouger un petit peu les institutions et aller sur le terrain, là où des fois les institutions ont un peu plus de mal. La fondation a rempli son rôle de façon extrêmement positive. Elle a récompensé des gens que nous n'aurions peut-être pas connus, des actions réalisées que nous n'aurions peut-être pas vues. Donc il y a un complément important entre la fondation et la fédération. Les deux identités sont faites pour travailler ensemble. Donc il y a un espace de liberté pour vous qui êtes réunis. Je pense que c'est bien, parce qu'on ne voit pas toujours les choses de la même façon. Nous, la fédération peut être prise dans l'action avec une vision, j'espère positive, dans beaucoup de domaines. Mais quelques actions sociales ou particulières sont effectivement de votre domaine et vous le faites parfaitement bien. Les actions menées par le fonds d'action sont essentielles et complémentaires au travail qui est fait régulièrement par les éducateurs, les entraîneurs, les cadres techniques, aussi bien dans les clubs que dans les ligues et les districts. Donc ensemble, nous allons faire de superbes choses. Le but de la fondation, c'était d'être au service des clubs pour leur permettre d'être plus performants dans le domaine éducatif. Ces dernières années, le fonds d'action a montré son savoir-faire en matière de programmes innovants avec ces clubs pilotes. J'en veux pour preuve le dispositif Respect Tout-Terrain, que nous avons d'ailleurs pris en exemple pour mettre en place notre nouveau programme éducatif fédéral. Mais plus largement, la LFA se félicite des initiatives prises par le fonds d'action pour la valorisation du rôle social du football amateur. Dans les différentes actions menées par le fonds d'action, il y a une action toute particulière qui nous touche, c'est le trophée du joueur citoyen. Et de nombreux joueurs professionnels oeuvrent dans différentes associations, dans tous les domaines sociétaux. Pour nous, c'est extrêmement important que le football mette en valeur les joueurs qui font beaucoup de choses dans ce domaine. Je crois que le rôle de fonds d'action, justement, c'est de mettre en relief, de coordonner l'ensemble des actions qui sont menées par le football amateur comme par le football professionnel et de faire en sorte que toutes ces actions soient connues du grand public, soient mises en exergue et montrent que le football, ce n'est pas simplement un match sur un terrain, mais c'est aussi toute une éducation, toute une action auprès de notre public, auprès de notre population, auprès de notre jeunesse. Le football est un et unique. Il n'y a pas deux footballs en France. Il n'y a pas le football pro d'un côté, le football amateur de l'autre. Nous sommes tous partis d'une grande pyramide qui commence à la base chez les débutants, chez les poussins, et qui finit par l'élite de l'élite qui joue dans les Coupes d'Europe. Nous sommes une famille et donc il est normal que le football pro soit dans la famille du foot et donc dans le fonds d'action du foot. Le fonds d'action s'est imposé très rapidement, en définitive, comme un interlocuteur naturel. C'est incontestablement un formidable progrès par rapport à la situation qui préexistait à la création de cet organisme. Un grand merci à tous ceux qui nous accompagnent dans le travail que nous menons au quotidien, à la fois les instances du football et en premier lieu son président, Noël Legrette, et aussi tous les partenaires financiers, les partenaires qui au sein du conseil d'administration apportent leurs propres réflexions, leurs propres regards, des fois détachés du monde du football mais en prise avec les questions de société, et au club pilote, parce que sans eux, le fonds d'action n'existerait pas. Une grosse envie, une grosse fierté parce que c'est du concret. La fondation du football, elle s'engage sur le terrain. Elle est au-devant de la scène, elle est des fois précurseur. Longue vie au fonds d'action du football.